Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle de Camerara. Pour savoir comment avoir plus de flexibilité avec vos fichiers RAW, restez là! Salut les passionnés de photos! Je m'appelle Joannie Therrien et je suis photographe. Ma mission, c'est de vous permettre de faire des photos qui vous rendent fiers. D'ailleurs, si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos. Et évidemment, si vous aimez la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à la partager et à me laisser un petit pouce! Maintenant, parlons de Camerara. Dans un de mes Facebook Live, Edith m'a demandé c'est quoi Camerara? Voici ma réponse. Camerara, c'est le module de traitement RAW de Photoshop. Essentiellement, quand tu as une photo en format RAW, la plupart des gens vont utiliser Lightroom pour faire le traitement du RAW. Et la raison est simple, c'est que Lightroom, c'est vraiment une belle solution tout en un pour classer les photos et pour traiter les photos également. Il y a aussi le module d'impression, le module de livre et tout ça. Donc, Lightroom, c'est une solution qui est très, très complète. Il y a beaucoup de monde qui se tourne vers ça. Ceci étant dit, Camerara, c'est vraiment un excellent logiciel de traitement RAW. En fait, la façon que ça fonctionne, c'est que c'est comme si tu prenais le module de développement de Lightroom puis que tu avais juste ça en fait. Donc, Camerara, c'est vraiment sa seule et unique vocation, c'est de traiter des fichiers RAW. Il y a aussi un module dans Photoshop, un filtre qui s'appelle le filtre de Camerara. Donc ça, ça permet d'appliquer un peu des réglages à tes photos dans Photoshop, mais en suivant les recettes, un peu l'interface, si on veut, de Lightroom, donc avec les mêmes curseurs et tout ça. Grosso modo, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'il y a essentiellement deux workflows qu'on voit très souvent en termes de traitement d'images. C'est qu'il y a beaucoup de photographes qui vont utiliser, mettons, Lightroom pour classer leurs images et traiter les photos, donc les fichiers RAW et tout ça, donc dans Lightroom. Et ensuite de ça, pour les retouches plus avancées, à partir de ce moment-là, lorsqu'on a sorti le plus de détails possibles du fichier RAW, on va l'ouvrir dans Photoshop pour terminer la job. Donc ça, c'est la première chose. Il y a un autre workflow qui existe, qui était très utilisé souvent avant l'arrivée de Lightroom, c'est qu'en fait, on pouvait utiliser Adobe Bridge, donc qui est toujours, il est encore fourni gratuitement avec Photoshop en passant. Donc vous avez Bridge qui va servir à classer vos photos, donc vous pouvez mettre les notes en étoiles et tout ça, de la même façon que le module de bibliothèque de Lightroom. C'est pratiquement la même affaire, ok? C'est vraiment pareil. Donc vous faites votre tri de photos, votre classement de photos dans Bridge. Après ça, vous ouvrez votre fichier RAW avec Camerara, donc souvent qui est l'étape juste avant Photoshop. Donc là, vous allez pouvoir faire votre traitement par Camerara. Et une fois que c'est terminé, vous pouvez l'embarquer dans Photoshop pour terminer la job. L'avantage de Camerara que Lightroom n'a pas, c'est que lorsque vous utilisez Camerara pour faire votre traitement RAW, vous pouvez en quelque sorte faire plusieurs traitements RAW d'une seule et même image, puis de les mettre sur ce qu'on appelle un objet dynamique. Un objet dynamique, c'est quoi? C'est comme si que votre photo n'était pas traitée de façon finale. C'est que vous pouvez toujours la remodifier par après. Donc supposons que j'ai vu beaucoup de retoucheurs professionnels faire ça. Moi, je ne le fais pas parce que bon, je trouve que c'est beaucoup de trouble, mais lorsqu'on parle de la retouche de mode dans l'industrie, beaucoup plus haut de gamme, si on veut, ce que les retoucheurs vont faire, c'est qu'ils vont traiter, mettons, exemple que c'est une photo de modèle, ils vont faire un traitement RAW qui va servir juste pour les yeux. Ils vont embarquer ça dans Photoshop. Ensuite, ils vont refaire un traitement RAW juste pour, je ne sais pas moi, le ton de la peau, exemple. Puis là, ils vont mettre ça sur un autre calque. Puis après ça, ils vont faire, je ne sais pas moi, un traitement pour le reste de la photo ou peu importe. Puis ils vont mettre ça sur un autre calque, mettons, dans Photoshop. Après ça, ils vont combiner tout ça. Ça fait que ça, c'est quelque chose qui est vraiment facile à faire avec Camerora et Photoshop. Ce qui est encore plus le fun, c'est que chacun de ces calques-là de Camerora, ils sont interchangeables encore. Fait que, mettons que la première version de traitement qu'on a faite, on n'est pas tout à fait satisfait. On double-clique sur ce calque-là et on peut retourner dans Camerora, remodifier et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de fin à ça. Il y a comme une utilité pour les deux, mais je te dirais que pour, comme un des mortels, d'avoir Camerora et Lightroom en même temps, ça ne sert à pas grand-chose. Moi, c'est très rare que je vais utiliser Camerora sinon que d'utiliser, mettons, le filtre Camerora dans Photoshop. Mais autrement que ça, je te dirais que c'est assez limité de ce côté-là l'utilité que je vais en faire. Mais comme je te disais, les deux workflows qu'on va voir beaucoup dans le milieu de la photo, c'est que soit on va utiliser Lightroom pour faire le tri et le traitement ras, puis Photoshop pour finir la job, ou sinon, on va vraiment utiliser Bridge pour classer, Camerora pour traiter et Photoshop pour terminer le travail ou du moins faire des allers-retours entre Camerora et Photoshop. Donc, quand on est rendu avec un workflow qui implique beaucoup Camerora, on est rendu quand même à des stades un peu plus avancés. Mais bref, Camerora, c'est le bras droit de Photoshop qui vient tout le temps avec. Donc, si, mettons, vous prenez l'abonnement Lightroom et Photoshop pour 9,99$ par mois, ben vous avez Bridge et Camerora aussi qui sont inclus. Fait que si vous voulez essayer de vous amuser avec ça, ben c'est toujours possible de le faire. Donc, j'espère que ça a répondu à ta question, Edith. Mais voilà, c'est essentiellement à quoi sert Camerora. Bref, Camerora, c'est un module de traitement ras qui ressemble beaucoup au module de développement de Lightroom. En fait, si vous avez Photoshop, Bridge et Camerora, vous n'auriez même plus besoin de Lightroom. C'est d'ailleurs de cette façon-là qu'il y a beaucoup de retoucheurs qui travaillent et qui travaillaient aussi avant l'arrivée de Lightroom. Le plus gros avantage de Camerora, ça reste dans les possibilités qui nous donne au moment de tirer le maximum d'un fichier RAW en travaillant avec les objets dynamiques dans Photoshop. Bref, j'espère que cette vidéo-là va avoir démystifié c'est quoi Camerora et à quoi ça sert. Pour avoir plus de tutoriels de retouches, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et pour ceux qui aimeraient en apprendre un peu plus sur les techniques plus avancées avec une approche personnalisée, vous pouvez aussi bénéficier de cours privés avec moi. Le lien va apparaître juste ici. Bref, sur ce, je vous dis à bientôt et bonnes photos!